Boker Tov à tous, dans cette Mishnah on nous dit « Sois assidue pour étudier la Torah ». En fait, ça veut dire que la Torah, elle peut être acquise seulement par des efforts inlassables. C'est comme nous, dans cette génération, on sait qu'on nous dit « No pain, no gain ». Ça veut dire que si tu peines pas pour quelque chose, tu gagneras pas cette chose-là. Donc on le comprend, on sait que si on veut maigrir, et bien « No pain, no gain ». Il faut que tu fasses des efforts. On sait que si tu veux faire du sport, « No pain, no gain ». On comprend tout ça. Avec la Torah, c'est pareil, il n'y a pas de secret. Tu veux apprendre la Torah, tu veux avoir une émouna, tu veux avoir confiance en toi. Il faut que tu sois assidue dans l'étude de la Torah. On nous dit ensuite de savoir quoi répondre aux hérétiques. Ça veut dire approfondir la Torah pour être en mesure de refuter les arguments de ceux qui la dénigrent. Ça veut dire qu'en fait, on est simplement, pratiquement, les avocats d'Akadach. On sait que de tout temps, il y a eu des personnes qui se sont levées pour contredire la Torah, que c'était faux et qu'on avait une fausse religion et qu'on n'était pas des personnes qui avaient une éthique morale, etc. Et de tout temps, les rabbinimes, ils ont défendu et ils ont toujours gagné leur procès. Ensuite, on nous dit « Sache devant qui tu peines ». Ça veut dire qu'Hachem, c'est sûr qu'il va nous payer le salaire de ce qu'on a fait. Si on travaille pour Akadach Baruch Hu, on aura un salaire, l'est-à-t-il-la-vaux, dans le monde à venir. Et on connaît cette phrase de « Racha ve tov lo ve tzadik ve ralo ». On dit que le racha, on dirait que tout va. Tout va bien pour lui. Il a de l'argent, il a la femme, il a les voitures, il a tout. Pareil pour une femme aussi, elle a le mari. Et tzadik ve ralo est qu'un tzadik, on a l'impression qu'il est pauvre, il n'a pas ce qu'il veut, il doit trimer pour sa vie. Mais en fait, ça dépend pour qui tu peines. C'est-à-dire qu'un tzadik, on a envie de dire ralo. Mais un tzadik, lui, il sait qu'il travaille pour Akadach Baruch Hu, donc il n'a pas besoin de tout ce matériel à côté de lui pour être heureux. Il se satisfeut du peu qu'il a parce qu'il sait qu'il travaille pour Akadach Baruch Hu, donc il ne va pas chercher simplement les plaisirs de ce monde. Le racha, lui, il a envie de profiter de ce monde tout le temps. C'est des plaisirs éphémères. Il veut tout de suite, instantané et éphémère. Et donc, on comprend aussi que si on travaille pour Akadach Baruch Hu, Akadach Baruch Hu, il a vu où on a mis nos priorités. C'est sûr qu'on aura un salaire et quel salaire on aura d'Akadach Baruch Hu. Bonne journée à tous.